C'est quoi déjà la vidéo ? Bah comment... Je te suce ! Bah coucou ! Ah mais attends... Le filier de barre ! Coucou ! Hey ! Euh... Aujourd'hui on se retrouve pour un courrier du cul, je pense que vous connaissez un peu le concept, de toute façon c'est un concept récurrent sur ma chaîne. Vous m'envoyez des courriers, qui concernent le cul ou pas, et on va y répondre. Bah présente-moi, à la prochaine ! Du cadeau râble, vous pouvez le retrouver en soirée du vendredi au dimanche. Au mardi ! J'ai augmenté mon champ de vision ! Vous nous aviez beaucoup demandé... Oh en tout cas... Tu commences là ? Coucou ! Bah en fait j'ai jamais... Elle fait salut ! Mais tu sais un peu plus d'entrain ! Hey coucou coucou ! Moi... Oula copyright ! Tu me dois de la télé ! Pas du tout ! Non ! On dirait que j'ai pris un drama ! Ouais ! Tu sais on dirait que t'es dans la sauce depuis deux semaines et là tu réponds... Bah coucou ! Bah j'suis désolé ! Hey guys ! Donc là coucou ! On se retrouve pour la suite ! Non bah bah bah... Tchut tchut ! C'est celui-là ! Non merde ! Non l'autre ! Oui ! Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour un courrier du cul ! Vous m'envoyez des courriers en thématique avec du cul ! Enfin voilà c'est assez simple comme concept ! On est accompagné de Lucas Dourable ! Mais vous pouvez m'appeler Lucas ! Exceptionnellement aujourd'hui ! Mais bon tu... Enfin c'est bon ! Et puis on commence les courriers ! Mais non mais guys ! Non mais attendez ! Attendez je vais faire son tasse ! Bon guys ! On est juste en bifor de soirée ! On est un petit peu bourré avant de décaler ailleurs ! Et on s'est dit genre... Alors pardon ! On va pas décaler... Mais non mais on s'en fout ! C'est pour la caméra ! Les gens pensent pas qu'à 17h on est bourré ! Il est 2h30 du matin ! Non mais dis pas l'heure ! Parce qu'on va pas décaler à 4h ! On est pas comme ça ! On s'est retrouvé tous les deux ! Et puis... Voilà ! Non mais pas du tout ! Mais je suis capable ! Tu peux me donner le mot de passe ! Non mais juste voilà ! On s'est retrouvé ! On a bu un peu d'alcool ! Et puis on va... Enfin en fait on s'est dit qu'à chaque histoire... Non mais non ! On s'est retrouvé ! On a bu un peu d'alcool ! Allo ! J'aime bien qu'il soit ouvert ! On s'est ouvert 2-3 bières ! Et puis là voilà ! On est en bifor de boîte pour tout vous dire ! Donc bah voilà ! On a un peu bu d'alcool ! Et là on s'est dit... On est ivre-morte ! Personnellement je vous vois pas du tout ! Je vois mes ancêtres là qui me disent bonjour ! Qui me disent c'est pas du tout sur la bonne voie ! T'as vu ta gueule ! On s'est dit qu'on allait prendre un shot à chaque histoire ! Mais ça c'est quelque chose qui va sûrement changer en fonction de notre état dans la vidéo ! Parce que le gars il est quand même genre 1h du mat' et genre on va bouffer... J'ai tellement 2h30 ! Ta gueule ! On a vraiment tiré ! Et oh ! Je sais qu'on a le droit de fumer sur sa chaîne du coup j'en promets ! J'ai ramené ma chicha ! C'est rouge le gars il s'en apparaît du cul ! Payez 5€ par un mec après une partie d'une eau ! On l'ouvre ou pas ? Ca sent le cul ou quoi ? Je vois pas le titre Sodo ! Oh ! Y'a tellement de textes ! Faut qu'on lit ! On en fait de 2 ! Bah on fait comme d'acte sur ta chaîne avec Adam là ! Bah euh je voulais pas dire mais tu as copié mon concept ! Bah j'ose dire les choses ! Ca fait 6 minutes qu'on tourne ! Y'a aucun truc que je peux mettre sur Youtube pour l'Institut ! On recommence pas au savoir ! Pas du tout d'en savoir ! Tu me dis hein ! Tu me dis si il faut que j'ai l'air plus classe ! Bah y'a vu la gueule ! T'es plus avec ta wiggle à la main à 3h du matin ! Enfin je pense qu'on a plus rien à se lâcher ! Je m'ai vu démaquiller en boule ! Du doigt à toi ! En toi tu y allais aussi ! Toi qui me cherchais à la sortie d'une table ! Et tu m'as offert un parfum ! C'est vrai ! Putain d'ailleurs j'ai plus de parfum ! Tu vois à chaque fois je me disais... Bah tu vois il sentait trop l'homme ! J'en mettais pour que la fête ! Ah ça c'est vrai ! Ah non je sais pas ce que je suis ! Moi non plus ! Coupe du monde et règles ! Règles dans quel sens ? Bah règle... Ah c'est ça ! Allons-y ! Salut Louis ! Voici ma petite histoire que je réenvoie une 3ème fois mais y'a du nouveau MDR ! Pendant le match de France-Angleterre, une pote est venue chez moi pour littéralement me démonter ! Je vais t'occuper ! Oh my god ! Je me suis fait foudroyer bien comme il faut pendant que mes parents étaient dans la pièce d'à côté à créer devant le match ! Et PAF ! Mes règles sont arrivées d'un coup, je n'étais pas prêt à ça ! Elle m'a essuyé le minou plein de sang et elle a fini de me démonter lol ! On a retiré les draps et on a dormi sur mon matelas taché ! Elle est partie le lendemain et moi j'avais un baptême le lendem... Hein ? Elle est partie le lendemain et moi j'avais un baptême le lendemain j'ai boité en talons en repas de famille MDR ! Elle ne me parle plus depuis une semaine car je me suis fait passer pour une salope mais tout va bien lol ! Mais je comprends pas la problématique ! Ok vas-y ! Pourquoi je t'ai fait passer pour une salope ? T'as le droit d'avoir... Bah vraiment ! Et puis t'as le droit de vouloir euh... Bah... Et puis celle qui t'as déboîté ! Bah puis non mais... Et puis au lundi ça t'as le droit de vouloir faire de l'amour euh... Mais non mais elle a voulu aussi ! Je comprends pas la problématique ! Non mais vraiment ! Je comprends pas la problématique ! Ah non mais c'est fini après ! Elle me dit que... Elle adore mes vidéos bah merci beaucoup cela dit ! Je comprends pas la problématique ! Enfin t'as eu tes règles... Vous avez... Enfin c'était consentant... C'était un rapport que vous vouliez toutes les deux donc euh... C'est super ! Et pourquoi t'es passée pour quelqu'un de... Enfin... Enfin je veux dire si elle te parle pas c'est sa perte pas la tienne ! Oui mais on va peut-être elle te voyait juste comme un plan cul ! Tout simplement ! On tombe elle il est iniquile tu pollue la planète ! Les cheveux ils brillent bébé regarde ! Bah pas que t'as tes cheveux qui brillent et pourtant on me dit rien ! Ça va lui mettre un peu de poudre au dessus de ce maquillage ! Ah ta gueule ! Ah ouais j'ai envie que je taille des pipes et je laisse aucune marque ! Tiens ! Super bref ! Tu veux lire ? Ah ouais parfait il y a trois lignes ! Tout ça parce que j'ai les maquilles ! Qui c'est ? Le téléphone est complètement bouillé ! Salut Louis ! Je m'appelle Lucas mais bon... Je serai bref ! Je suis tellement mon public ! Toi je tiens un mot ! T'es allé con ! Je serai bref ! J'étais attaché au lit avec des menottes Entre parenthèses relativement Pendant que je jouissais Elles me sont brisées Elles se sont brisées Et mes poignées étaient en sang Allez bonne journée BG ! Je comprends mal ! Bah je crois ! Mais on répond quoi ? Ça bébé allez voir un psy ! Bah... Mais non en vrai tu racontes ça en terrasse ! C'est pas grave ! Bah euh... En vrai c'est mignon enfin oui ! Bah bébé t'arrives... Bah fais attention ! Bah je l'ai dit c'est une super anecdote ! Mais enfin... J'aurais bien aimé la vie ! Bon on lit un long mail ! Mais bon je veux dire euh... Tu veux que je lise le long mail ? Pfff... Non ! Toi tu fais pas de zoom sur les yeux ou tu restes ! Non t'abuses tu veux trop des compliments ! Non mais du cas il est trop fort ! Mais et moi ! Et moi ! Toi t'es trop fort pour un homme ! Mais j'suis pas un homme ! Mais j'suis pas un bras ! Coucou Louis ! L'histoire entière serait trop longue et tu m'insulterais pour le bavé mais pour aller à l'essentiel ! A partir de septembre je vais probablement être en coloc avec un gars ! Jusque là ok ! Pas de chance ! Le bourbier commence que notre relation est à équidistance d'un plan cul ! D'un couple libre et d'un... Hein ? Équidistance à la fois ? Équidistance en mode la même distance euh... Bah en fait enfin c'est autant un plan cul... Qu'un mec ! Ok c'est genre... Qu'un plan cul qu'un couple libre tu vois... Ok j'ai 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 Et d'une meilleure amitié ! Et peut-être déjà une colocation étant donné que j'ai passé 6 mois quasi 24h sur 24 dans sa coloc l'an dernier composé de lui et 3 potes qu'on a en commun bien sûr ! L'appart serait un baisodrome ou un ring de boxe, l'avenir nous le dira ! Mais j'comprends pas ! Attends mais t'as fini le mail ? Bah ouais ! Ah non mais Béz t'es un crack ! Bah oui mais... Bah Béz dans ta coloc ? Non bah vraiment ! Non j'comprends pas ! Attends ! Ah voilà il y a une question ! Tu me conseilles quoi ? Enfin ! Hello Louis ! J'espère que ça va entre parenthèses mieux ! Ça va je suis là ! C'est ma maison, ta maison ! Euh ton chambalarde ! Bon voilà ! Tu fais une mail et tu la fermes s'il te plaît ! Bref ! Jalousie ! Euh... Alors ma petite histoire c'est... Hello Louis ! J'espère que ça va entre parenthèses mieux ! Oui bah ! Hiskine ! Alors ma petite histoire c'est que je parle avec un gars depuis un mois et je le kiffe ! Vraiment sauf qu'on a 10 ans d'écart ! J'en ai 18 et lui 28 ! Et personnellement ça me dérange un peu de me dire que je n'ai aucune expérience et lui oui ! Moi mais y a un problème d'abord ! Bon ! Je n'ai aucune expérience et lui oui ! Ok ! Et de me dire que je vais ken avec un homme ça me dégoûte un peu mais si j'ai vraiment la dalle de lui... Bah euh... Si j'ai vraiment la dalle de lui aurais-tu des conseils pour moi ? Mais attends merde j'ai verrouillé je vous l'écris ! De base le 18-28 ans... C'est un problème ! Bah ! T'es pas d'accord avec moi ? Si ! Si de base ! Mais si bien sûr que oui ! Mais genre regarde là dans son mai c'est qu'elle veut coucher avec un mec de 28 ans ! Attends ça me vient un peu... Oula ! Moi qui essaye du coup ! C'est pas le bon mail ! Attends ! Si si ! Et j'ai épicé ! Je vais répondre ! Je vais épicé dans la douche pour que ça va se montrer ! Vas-y réponds ! Non ! En fait ce que je comprends pas c'est que je trouve pas qu'il y ait forcément de problématique ici ! Enfin je veux dire bon ! La personne a quand même beaucoup plus d'expérience que toi ! Et donc je trouve qu'il y a un peu une espèce de relation un peu biaisée qui peut s'installer ! Mais il le sait hein ! Elle a 18 ans ! Il a 28 ans ! Il a 10 ans d'écart ! Le mec a probablement un travail ! Elle est en études et tout ! Il y a une relation hyper biaisée qui peut se construire ! Mais bon ! Ça apparemment c'est pas forcément le problème ! Et le fait est que bah que t'aies pas l'expérience ou non ! C'est pas le problème pour coucher ! Voilà ! T'es déjà un bouton de ton dîme ! Arrête de regarder ma zézette ! Non ! Mais en mode ! Mais en fait je trouve que déjà le problème c'est la relation en elle-même ! Oui ! Oui ! J'y suis de 28 ans ! En fait j'ai même pas envie de te donner un conseil pour coucher ! Dans le sens où couche avec des personnes de ton âge ! C'est hyper réducteur de dire ça ! Mais je suis désolé mais quelqu'un qui a 28 ans n'a rien à faire avec quelqu'un qui a 18 ans ! Enfin voilà ! Fact ! Mais ! Si elle veut coucher avec lui ! Mais genre moi ce que je pense c'est que le mec de 28 ans il sait que t'as moins d'expérience que lui ! Ah je trouve ça super malsain ! Mais oui ! Moi aussi ! Mais dans son mail c'est pas en mode genre Est-ce que c'est malsain ? C'est en mode genre j'ai peur de ne pas avoir intérêt d'expérience ! Oui oui ! C'est pas en mode il faut qu'on la juge ! Il faut qu'on la conseille ! Non mais je te juge pas toi ! Oui non mais je le sais ! Je juge la personne en face ! Mais euh... Trop bien en vidéo ! T'es vraiment bourré du coup ! Nique ta mère ! Moi c'est une elle va la regarder une vidéo ! Non elle m'a genre bah vu j'ai son hum ! Mais je t'ai dit que je voulais voir le cochon ! Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Oui bah tu veux du pain ! Je sais ! Elle est bizarre ! Mais tu as déjà répondu ! Le mec c'est que tu n'as pas d'expérience ! Et bah je réponds encore ! Et genre juste si vraiment tu veux coucher avec ce mec là ! Et qu'il veut coucher avec toi ! Juste tu ne mets pas la pause par rapport à ton manque d'expérience ! Parce qu'il le sait ! Non et puis au delà de ça ! Mais que ce soit 18-28 ans ou que ce soit 18-19 ou que ce soit ! Si vous n'avez pas d'expérience ! Ne vous mettez pas la pression ! Enfin je veux dire ! C'est ok de parler déjà ! Et puis c'est pas... Regardez nous ! Si j'ai beau faire mes story time je peux vous dire que j'ai mon expérience ! Que des gens qui ont 18 ans maintenant ! Merci ! Tu as déjà mangé ? Toi c'est ma psy qui m'a dit ça ! Ah ! Coucou Lucas ! Non coucou Louis ! Coucou Louis ! J'ai pas le droit de lire moi ! Tu viens de lire ! Non t'as lu... Mais toi qui es ! D'ailleurs j'ai rien compris quand tu as lu ! Coucou Louis ! Une petite anecdote courte ! J'ai couché avec un garçon ! Le lendemain matin nous avons fait le deuxième round ! Après là qu'il me demande il est où le préservatif ! Après avoir retourné à la chambre ! Impossible de le trouver ! Nulle part ! Il me regarde, je le regarde ! Peut-être qu'il est resté coincé ! Dès lors j'étais de l'extraire impossible ! Si peu d'expérience qu'on ne comprend pas ! Moi je m'aurai ça ! C'est pas grave ! On va essayer ! Voir même je suis une soirée dans Minterus ! Nous sommes dit au revoir ! En conclusion ! Tu me tiens au courant ! Te retour chez moi ! Après avoir pris une douche, manger ! J'essayais de le chercher avec les doigts ! En effet j'avais mal cherché ! Il est resté dans mon vagin pendant plus de 3 heures ! Trop bizarre ! Après on a pas de vagin qu'on va comprendre ! Bah ouais je savais pas que ça pouvait rester ! Regarde les gens obligés là ! Mais parce que... Toi qui met ton stylo week ! Bah c'est que... Et toi pour le bac ! Ah ! Ok j'aime ! Mais parce que par exemple dans l'anus... Je pense que si t'as... Ça se referme trop nous hein ! Oui mais si t'as une capote qui est coincée je pense que tu le sens tu vois ! Après nous on en met pas donc c'est pas grave ! Ah c'est à moi de dire ? Ouais ! Beaucoup de lignes ! Ouais ouais ! Enfin beaucoup ! Coucou Louis ! Et Lucas ! Enchanté ! J'ai 21 ans ! Je suis un mec gay ! Et en gros ! J'ai jamais rien vécu romantiquement, sexuellement de ma vie ! Ben non on va boire un verre ! En vrai ! Guys ! J'ai une copine ! Même pas un bisou ! J'avais le prix des lèvres ! On y va ! Je me demande parfois si je suis normal ! Enfin voilà ! J'avais juste besoin de parler de ça ! Ça c'est un sujet intéressant ! Alors vraiment ! Très intéressant ! Et c'est pas parce qu'on... On est ivre-morte ! Et que j'ai que d'envie de faire dégueuler sur ton linge qui sèche ! Ça y a un truc ! Je trouve qu'il y a une pression en mode d'être plus fou et tout ! De fou ! Je trouve ça... Enfin c'est pas pour toi hein ! Je veux dire je trouve ça ridicule au niveau de la société ! Je veux dire tu peux... Enfin y a pas de honte ! A ne rien avoir fait ! Bien au contraire ! Enfin je veux dire moi j'ai plein d'histoires à raconter ! Des blancs cul, des machins, des couples et tout que j'ai fait ! Que je regrette ! Parce que justement je me forçais un peu à vivre des expériences ! Parce que tu disais genre tout le monde en vivait ! Et toi tu étais en mode genre il faut que j'en revienne ! Exactement ! Le milieu gay est hyper sexualisé ! Bien sûr ! Par les autres et par les autres ! C'est pas en mode le couple c'est genre hyper sexualisé ! Mais faut pas que tu te sentes différent ! Ah vraiment ! C'est genre vraiment chacun son rythme en vrai ! De fou ! Genre vraiment ! Tu croiseras plein de gens dans ta vie genre qui ont pas fait de bail et qui sont tous aussi heureux à 30 ans ! Et qui ont rencontré leur mec à 28 ans ! Bien sûr ! Comme il y a des gens qui baissent depuis qu'ils ont je sais pas à 18 ans ! Et qui sont pas plus heureux tu vois ! Exactement ! Chacun fait sa vie et genre te force à rien avec qui que ce soit ! Si ça fait ! Te mets pas la pression en mode genre ! Dès que tu rencontres quelqu'un qui veut coucher avec toi ! Faut que je le fasse parce que genre les gens ils ont couché ! Pas du tout ! Prends toi ! Prends le rythme ! Enfin je sais pas comment on dit ! Non mais je suis d'accord ! Prends le temps pour toi ! Enfin prends le temps d'être... Comment on dit en France ? Je suis polonaise ! Je suis polonaise ! Enfin personne sait que tu es polonaise ! Mucho ! Pas le médium ! Enfin je veux dire... Il n'y a pas de pression à se mettre ! Et de force à rien faire ! Croisant mon expérience ! Mais vraiment ! Non t'inquiète ! Non croisant mon expérience ! Je te jure vraiment ça sert à rien de faire des choses ! Si t'en as pas envie ! Et si tu... Oh ta gueule ! Non mais... Et genre juste parce que justement tout le monde raconte leurs histoires ! J'étais grave en mode ! Ah mais moi j'ai revécu et tout ! Du coup il faut que je vive ! Exactement ! Et des fois genre... C'est pas en mode genre... Ah t'es obligé ! Mais t'es en mode genre... Pour vivre des choses et pour ressentir des choses et tout ! Et au final le lendemain t'es en mode genre... C'est de la merde ! C'est de la merde ! Tu regardes de fou ! Il y a plein de bails que j'ai fait ! Le lendemain j'étais en mode genre... Ce dont on parlait il y a deux heures sur mon gamme ! Oui voilà ! C'est genre genre le lendemain je me réveille et je suis en mode genre... C'est pas qu'on m'a forcé ! C'est pas machin et tout ! Et c'est en mode genre... Si je l'avais évité genre je me serais réveillé tout aussi bien ! Vraiment c'est inutile quoi ! Mais... Je l'ai fait en mode... Je sais que j'ai... Il y a plein de gens qui... Tous mes potes machin et tout... Donc moi aussi j'ai envie de vivre des choses ! Vraiment ! Mais... En vrai genre juste le seul conseil que je te donnerais c'est viler avec les bonnes personnes ! Ah putain ! Nan mais t'as compris j'ai le dead là ! Mais nan ! Super beau ! Et euh... Fais-toi prendre ou prends quand tu es ready genre ! Et si t'as 30 ans genre... Bah il a compris ! Bah le bien ça fait si ! On va boire un verre demain bébé ! Etant un mec de banlieue assez cheapé plus barbe, je vais le cliché du mec de Cité ! Du coup ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs qui voulaient scénariser le sexe en m'habillant en survêtement Lacoste ! Tacoche plus caca de chaussette ou paire de TN ! En outre le cliché du gars de Cité ! Et pourtant ça allait trop loin le jour où on m'avait demandé de m'habiller en racailles ! Et de le ramener dans une cave pour qu'il se fasse tringler comme un mec de Cité le ferait ! Puis il fallait que j'achète des phrases de ouf du style Je te baisserais bien à l'arrière de mon Clio 2 sale chien ! Je te ramène à la Cité t'es mort ! Ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il a pour moi mentionné le fait Clio 2 ! Alors que je voulais juste profiter d'un petit week-end au spa relais ! Bref chacun ses fétiches ! Un mais il y a des limites ! Mais vraiment ! Voilà c'est tout ! C'est déjà pas mal ! Mais j'ai donné plein de détails ! Et pour ce qu'on est sûrement ! Prends ça en toi ! J'aimerais ! Tu parles de FIT ! J'aime bien ce que tu penses ! Bah oui bah comprenez ! Peut-être ! Mais écoutez vous n'avez qu'à comprendre ! Mettez la vidéo en 0.5 ! Est-ce que vous mettez les sous-titres ou pas ? Bon bah mettez-les ! Non je trouve ça horrible ! Mais en vrai il y a grave ! Je trouve que dans la communauté gay il y a grave que cliché du mec de Cité ! Il y a trop un plan avec ça ! Et cette fétilisation de fou ! C'est horrible ! C'est archi-raciste comme truc ! Je sais pas si c'est raciste en mode genre... Non parce qu'il y a des blancs genre mec de Tess ! Bien sûr ! Mais c'est justement de voir un mec arabe et dire en mode j'ai chopé mon mec ! Oui ! C'est même pas en mode j'ai chopé ! C'est en mode genre on fait le sénap ! En mode on va dans la cave ! Mais genre juste à partir du moment où tu vois juste un petit mec genre rebeu ! Qui est en survête ! Genre machin et tout ! Et que tu lui demandes de s'adapter en mode... Enfin non ! C'est horrible ! Non mais moi je trouve ça ridicule en fait ! Et genre j'espère pour toi ! Et si tu l'as fait genre on te juge pas ! Et surtout ils prochaines grave leurs fétiches et leurs choses sur toi ! Mais c'est ça ! Et en mode t'aimes t'habiller en adidas ! Je dis pas ça parce que je suis... Oh bah ça a l'air ! International ! Mais si tu l'as fait c'est pas à toi de te sentir mal ! Salut ! Ah non vraiment ! Oula ! L'idée est non ! Mais tu l'as dit en triangle ! Enfin en... Trégonade ! Salut Louis ! Je suis là aussi ! Merci de m'en laisser faire ! Tu vas faire une blague à chaque mail ! Pour que genre tu prennes le profil le plus beau ! Salut Louis ! Alors cette histoire c'est avec mon meilleur ami ! Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sortis ensemble pendant environ un an ! Il y a de ça quatre ans ! C'est très important pour la suite ! Faut que temporalité ! Et il faut... J'ai pas compris j'ai réfléchi sur le mot tempéralité ! Toi à moi trois syllabes ! Il faut aussi savoir qu'on aime bien parler de cul ensemble et pendant les vacances cet été on parle ensemble tous les soirs ! Jusqu'à au moins quatre heures du mètre ! Elle a mis le logo ! Environ ! Environ quatre heures du mètre ! Et un soir il me demande ce que je pense de la sodomie ! T'en penses quoi toi tu recul ? Tu penses quoi en vrai de la sodo ? J'avouerais que ça m'a un peu choqué mais j'ai laissé couler ! Et après ça tous les soirs il me demandait des trucs de plus en plus chelous du genre Est-ce que tu te touches pendant qu'on se parle ? Je suis une fille au fait ! Est-ce que tu serais... Bah moi aussi ! Est-ce que tu serais content de savoir que tu m'excites etc... Et ça a continué jusqu'au mois de décembre ! Aussi il faut savoir qu'il est censé être gay et en crush sur un mec de son lycée ! Ils m'ont envoyé à 2h18 pile ! Salut Lena ! Je vais t'envoyer une photo mais surtout tu me promets de ne pas l'enregistrer ! Et il m'envoyait une photo de son pénis ! Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Bah... Il est pas gay ! Ah oui non ! Il est bissexuel ! Mais non ! Il joue de toi en mode il fait genre d'être ton meilleur ami gay pour pouvoir pécho ! Arrête tes conneries ! Il t'envoie une dick pic et tu crois qu'il est gay ! Je suis né depuis mon... Je suis gay pardon... Je suis gay pardon depuis mon CM2 J'ai jamais envoyé une photo de ma bite à mes potes meufs ! Genre ok ! Elles m'envoient leurs photos genre leurs sous-vêtements machin et tout ! Et je suis en mode genre girl comment ! Non mais là ! Là euh... Qu'est-ce que je devrais faire ? Bah tu le bloques ! Non ! C'est même pas ! Bah enfin je ne sais rien ce que tu veux avec lui ! Est-ce que tu as envie de recevoir des dick pics tous les soirs à 2h18 du matin ? Enfin je pense pas ! 2h20 je suis ok ! 2h18 je me remets pas ! Non ! Là il s'est joué une image de gay pour se rapprocher de toi ! Enfin je veux dire euh... Est-ce que tu serais content de savoir que tu m'excites ? Mais ça va pas ! Moi oui point ! Non mais non ! Juste là... Bah euh... Ouais ! Pfff ! Attends ! On l'a fait ! On l'a fait ! Bah non ! Là il y a un problème ! Et c'est moi ! Non je pense qu'en vrai genre juste s'il est gay ou bi, il est attiré parfois je pense ! Mais je suis pas bien sûr ! Je suis pas... Mais t'as lu le même mail que moi ! Ah pas du tout ! Non non ! Bah juste il est pas gay ! Voilà ! Il est pas gay et ce que tu devrais faire bah soit si t'as attiré par lui bah tu continues dans son jeu ! Sinon tu le bloques ! Enfin tu lui expliques qu'il est pas gay ! Tout simplement ! Et il est peut-être rame ! Je veux dire quoi ? Pas gay ! Ouais bah c'est sorti de loin hein ! C'est à moi de lire ? Tu viens de lire ! Bah c'est... Tu viens de lire ! Histoire que je n'ai raconté à personne ! Encolo itinérante, vraiment trop bien ! Je rencontre un mec de mon âge ! Ça match, on se drague et finalement on s'embrasse et on commence à se fréquenter ! Oh la chance ! On est en train pour aller en Pologne ! Ha 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 ! Tu parais qu'il sache ! Bon tu le chopes pareil ! On est en train pour aller en Pologne et on avait 12h de train de nuit ! La Pologne ! Très belle ville ! Oh putain on a compris que tu étais polonaise ! C'est un B.I.B.B. Bah voilà faut arrêter à ça ! C'est un test ! On est en train pour aller en Pologne et on avait 12h de train de nuit ! On attend que tout le monde s'endorme pour aller aux toilettes faire nos affaires ! On stocke une fois, deux fois, trois fois, on réagit pas et la porte s'ouvre ! À poil ! Je me fais sortir par les flics polonais pour un contrôle d'identité ! Je ris et pleurais en même temps ! Bah ça sembra que c'est pas bon ! Euh... Je veux trop qu'on leur réponde ! Bah il y a faim ! Bah c'est mon verre surtout ! Non mais enfin... Il était bourré ! Je suis à toi ! Faut être humeur ! Bah qu'est-ce qu'il s'envoie ? Faut pas qu'il s'envoie ! Qu'est-ce ? Je suis pompette ! Là c'est à toi ! Ouais ! Tu me nettes le travail facile à faire ! Ok ! Bah tu lis moi ! Merde ! Attends je suis perdu ! Je suis perdu ! Bah je vais au toilette, il lit, mais j'écoute ! On est dans un mode carré ! Enfin je veux dire je suis à côté quoi ! Je voulais déjà te souhaiter une bonne journée avant de raconter mes anecdotes et que je suis une fille ! Donc c'est une fille ! La femme fontaine ! Mon premier copain habitait à 500 km de distance et la première fois qu'on s'est vu, j'avais 16 ans ! Il est resté une semaine chez moi, mes parents étaient d'accord, etc. On était vraiment super chauds, on avait pas de limites ! Mon fantasme à l'époque, même si maintenant ça peut te paraître border, oups ! C'était de me faire réveiller... C'est bon de fumer dans la pièce ! Qui me faisait zanzer ? Bah j'imagine... Ah ! Se faire réveiller par un mec qui fait des choses ? Non qui bande ? Non j'ai pas ! Bon, c'était de me faire réveiller par mon mec qui me faisait zanzer ! Une après-midi, on s'endort en mode sieste ! Et en m'endormant j'avais trop envie de pisser et je me suis dit... Bon, badec, j'irai au WC après ! C'était pas à ce moment-là, entre parenthèses, après la sieste, que mon ex, entre parenthèses, copain, décide de me zinzer avec son doigt ! Mais je comprends pas son zinzé ! Ayant vu des vidéos sur PornHumanSoul, je me suis dit que pour beaucoup de mouilles, il fallait que je me lâche ! Sauf que, oups ! Je me suis pissé dessus ! Hey ! Alors voilà ! Cela va faire deux mois maintenant que j'ai une histoire avec un mec en couple, rien de sentimental, il m'a dit qu'il voulait qu'on soit sex-friends ! J'ai bêtement accepté, je sais vraiment pas comment je me suis mis dans cette situation ! Mais je me rends bien compte que je suis fautif dans l'histoire ! Le mec me dit son sentiment, blablabla, mais veut m'appeler et dit que je lui manque et qu'il veut me voir, on m'explique ! J'ai rien compris l'histoire ! Il y a ce truc qu'on est trop vrai, on voudrait pas faire une vidéo ! Garry, cette vidéo part en couille ! Ouais t'es chaude ou pas ? On bouge un peu ! Coucou Louis ! L'anecdote se passe avec mon mec lors de notre tout début ! On s'embrassait l'engrosement comme les gens qui s'apprennent à Ken, mais c'était super romantique et sexuel ! Sensuel ! Pas du tout sexuel ! Je suis en train de me dire que j'avais vraiment des sentiments pour lui, etc. Et là il me sort entre deux baisers, j'ai envie de chier ! On fait plaisir, on dit au revoir ! Guys ! Non mais là on est pas du tout ! Merci pour tout ! J'peux cambrer un petit peu en passant d'eau pour aller filmer ! Non ? Toi y'a deux ans, j'peux cambrer ! Non mais tu vas prendre un peu votre voix ! Ah bah si, moi j'peux facile ! Bref, j'écris parce que pour le coup je suis assez perdu au niveau de ma sexualité ! Elle a dit hey ! Pour le contexte, je suis une fille qui est romantiquement attirée par les hommes, sauf que sexuellement ils me débectent ! Au début je me disais que peut-être je suis asexuel, sauf qu'en revanche j'ai déjà eu 2-3 relations sexuelles avec des femmes, et bah ça m'a... QUOI ?! Je pense qu'il y aura que 3 histoires ! Donne-toi le moyen de monter ! Enceinte mais pas du bon ! Ah ! Un shot ! Bon allez, un shot avant l'histoire ! Bah enfin c'est pas comme si on était complètement torchés ! T'es chaud pour sortir ! Je boite ça je dégueule ! Bah non alors ! Non ! Attends, je vois ta tête ! J'suis droit à une moitié ! Moi j'suis droit à ma moitié ! De l'eau ! J'sais pas envie de vivre ! Aïe ! Et j'ai énormément de bave là ! En vrai genre, t'sais en mode on sort, on bouge ! Ouais ! Mais en mode genre t'sais on abuse pas de bave ! Un petit verre là bah quand même ! Bien sûr ! Un verre ou deux ! Attends mais on est jeudi ! Mais on fait une miniature au cas où ! Une quoi ? Une miniature au cas où ! Voilà ! Attends ! Alors moi Torché qui ai eu la présence d'esprit de faire une miniature par contre vous dire au revoir ! Pas du tout ! Bah du coup on espère que cette vidéo vous a plu ! C'est je pense la vidéo la plus chaotique de ma chaîne ! Et pourtant ! Il y avait déjà des vidéos en compétition hein ! Mais celle-ci ! Si elle vous a plu petit pouce bleu ! Commentaire de référencement pour l'algorithme ! Et puis bah on se voit la prochaine fois qu'on se voit ! Et voilà à quoi je vous fais de gros bisous ! Et à la prochaine !